Bonsoir, Jean-Luc Lécisa, 56 ans, marié, deux enfants. Je suis fondateur de la société Micronote, fondée en 1997 autour de la première application que nous avons développée, qui s'appelait MicroGMS, et qui était destinée à apporter des solutions aux fournisseurs de la grande distribution pour numériser les commandes. A l'aide de terminaux portables, l'ancêtre du smartphone. Les échanges avec les terminaux portables nous ont permis de nous spécialiser dans la partie collecte des commandes, et les échanges informatisés nous ont permis d'aller plus loin, puisque ce sont des échanges entre les systèmes informatiques des distributeurs et des fournisseurs de la grande distribution. Sur la partie EDI, on a aussi eu des applications qui ont été développées pour le port Réunion. Notre effectif est de cinq salariés, essentiellement des développeurs et des ingénieurs. La date un peu marquante, c'était 2015, où on a commencé à travailler sur le portail ITAC, portail collaboratif, qui est destiné aux producteurs, de manière à favoriser les circuits courts à la Réunion, pour amener plus de produits locaux, notamment dans la restauration collective et dans la restauration scolaire. Nous avons développé ces applications et nous sommes en train de les commercialiser. Notre clientèle est assez homogène, et nous souhaitons justement, à partir de ces différents développements et différentes applications que nous avons faites, prolonger, puisque notre chiffre d'affaires se situe aux alentours de 500 KE. Nous allons maintenant opérer sur d'autres ouvertures d'applications, en intégrant des applications tierces, qui vont nous permettre d'élargir notre champ d'action en termes de clientèle. Nous avons la volonté d'aller plus loin dans notre démarche d'ouverture, tant, comme je le disais, au niveau clientèle, qu'au niveau géographique, puisque nous sommes en train de mettre en place nos systèmes sur la métropole, et nous avons des visées sur l'Italie et l'Espagne, en ce qui concerne le portail ITAC. – Sous-titrage FR –